Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission dans le bus du mardi 26 novembre. Alors vous allez voir, aujourd'hui Bertrand a appris à torréfier le café. Il y aura aussi un gros plan sur un maître chocolatier qui présentait ses produits d'excellence à Saint-Quentin la semaine prochaine. Mais comme chaque jour, on commence avec le JT. Dans vos infos pratiques pour ce début de semaine, ce mardi l'association des donneurs de sang de Saint-Quentin fête ses 60 ans avec la signature d'un jumelage avec l'association Sourire des donneurs de sang qui est basée au Maroc. Cet anniversaire sera fêté avec notamment des diplômes remis aux plus gros donneurs. Rendez-vous à 19h à l'espace Henri Matisse, rue Théophile Gauthier. Ce mardi, NNumérique organise au Terrasse du Maille à Soissons une grande manifestation autour du numérique intitulée Bénéfices Nets, les parcours du numérique. Celle-ci aura pour objectif de réunir les chefs d'entreprise de tout le département autour d'ateliers et de stands animés par des prestataires de la région dans le domaine du numérique. Rendez-vous donc pour tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, le commerce ou l'industrie, à Cufi Soissons de 13h à 18h. Ce mercredi soir, Circus, l'Opéra Rock de Calogéro sera splendide. A partir de 20h30, vous pourrez découvrir l'univers mis en place par le chanteur qui a décidé de se lancer avec des musiciens qu'il a enrôlé pour former le groupe Circus. Le groupe présente en concert les chansons de l'album où musique et cirque contemporain se mêlent avec un seul objectif, ravir le public cinquantinois. Le site d'action lance un appel au restaurateur pour une opération qui aura lieu ce jeudi. Une opération solidaire qui permet aux restaurateurs qui le souhaitent de reverser 10% de leurs recettes du jour sous forme de dons au site d'action. Par exemple, en 2012, 139 restaurateurs participants avaient permis de récolter plus de 34 000 euros. Les dons effectués ouvrent bien sûr droit à une réduction d'impôt. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du site d'action. Autre action solidaire, vendredi et samedi, les équipes de la Banque Alimentaire seront sur le terrain dans les supermarchés pour récolter vos dons à l'occasion de la Grande Collecte Nationale. Une actualité solidaire très chargée puisque depuis hier la 29e campagne des Restos du Coeur est lancée. En tout, ce sont près d'un million de personnes sur le plan national qui seront accueillies par les restos. Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, c'est toujours possible et si vous pensez faire un don à l'association, c'est possible également. Rendez-vous à la Cité de la Solidarité, chemin de le haut cours. L'association Le Devoir de Mémoire lance un appel à témoins à l'occasion du ciné-débat autour du film La Marche avec Jamel Debouze qui aura lieu jeudi soir. Cette association recherche des personnes ayant participé il y a 30 ans à la Marche pour l'égalité dite Marche des Beurres. Si vous pouvez témoigner, contactez l'association par mail ou bien sur le 03 23 08 55 38. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Comme je vous le disais avant le JT, Bertrand a appris toutes les techniques de torréfaction du café. Il va vous faire découvrir ça dans quelques instants. Vous verrez aussi une question du jour avec que pensez-vous de la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et puis un maître chocolatier a présenté ses produits d'excellence à Saint-Quentin la semaine dernière. Ce sera un gros plan. Et puis n'oubliez pas, ce soir en direct à partir de 19h45, le match SQBB-Aix-Maurienne qui sera en direct sur notre antenne. Moi je vous laisse avec Bertrand et je vous dis à demain. S'il y a bien une boisson que les Français adorent, qui consomme chaque jour, matin, midi et soir, à votre avis, non, c'est pas la bière. Ça c'était les trois brasseurs avec la bière de Noël et les autres variétés, c'est le café. Le café, ça vient de où ? Comment ça se fabrique ? Comment faut-il l'acheter ? Comment faut-il le conserver ? Plein de questions qu'on a voulu résoudre aujourd'hui en nous rendant chez un spécialiste. On est à l'artisane, l'artisane thé-café. Et on va partir à la rencontre d'Elodie et de David, leur métier, la torréfaction, le café. On va en apprendre plein sur sa fabrication, ses origines et comment est-ce qu'il faut le déguster. Allez, venez, suivez-nous. Qu'est-ce que ça sent bon ici ? Bonjour messieurs, dames. Alors, est-ce que vous, vous aimez le café ? Bah oui. Parce qu'ici, vous êtes là. Quelle sorte de café vous aimez ? Bah là, je prends du Costa Rica. Mais des fois, j'essaye d'autres choses. Alors, vous préférez acheter votre café ici ? Ici, et le moudre moi-même à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est meilleur. Et puis, il y a le parfum. Il y a le parfum ? Le matin. Comment vous le fabriquez le café ? Vous le faites dans quel type de machine ? Dans une cafetière ordinaire électrique. D'accord. Et alors, quel est le café que vous préférez ? Vous les avez toutes goûter ? Bah, j'ai pas tout goûté, non, non. Mais le Guatemala, ça doit être... C'est du Guatemala celui-là, je crois. Non. Du Costa Rica, du Guatemala, j'ai déjà du Irgachev, là. J'en ai pas mal, oui. Et en fait, chaque café pour une occasion donnée ? Euh, non, non, pour y goûter, simplement. Pour y goûter ? Vous prenez le même café le matin que le midi, par exemple ? Le midi, je ne le prends pas. Ou alors, quand il y a quelqu'un. On fait des cafés. Non. Ça, j'en prends à 4 heures, si. À 4 heures, pas le soir. Ah non, pas du tout. Même le café décaféiné ? Non, 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 non. Ah non, pas. Non. Non, non. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci. Alodie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans Artisaneté Café. Tout à fait. C'est bien ça. On est à Saint-Quentin, place de l'Hôtel de Ville. Oui, on peut dire place de l'Hôtel de Ville. On peut dire juste à côté de la mairie. Tout à fait. Alors, vous, votre spécialité, c'est le café. Tout à fait, la torréfaction. Alors, je disais qu'en fait, c'est la boisson que tous les Français boivent. C'est la boisson la plus bu dans le monde après l'eau. Est-ce que... Mais pourtant, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, comment c'est fabriqué, qu'est-ce que c'est que la torréfaction. Et c'est pour ça qu'on est venu à votre rencontre aujourd'hui. Eh bien, voilà. Je vais vous apprendre tout ça. Eh bien, alors, là, on est en train de faire quelle étape, Elodie ? Alors, là, on est en train de refroidir le café. En fait, au départ, le café, il est vert. Moi, je le reçois vert. Je travaille avec un importateur. On peut boire du café vert ? Ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est le café de El Lingo, ça ? Voilà. El Lingo. Il est bon, mon café. Il ne sent rien du tout. Ça ne sent rien ? Ça ne sent rien. En fait, c'est vraiment la torréfaction qui va développer tous les arômes. Ça peut se goûter comme ça, Elodie ? Pas du tout. Pourquoi ? Tu risques de te casser une dent. Ah d'accord, ok. Moi, je te le laisse. Ce n'est pas bon et ça ne peut pas se manger comme ça. Tout à fait. Mais c'est tout petit. Tout à fait. Ça ressemble à des petites cacahuètes. Regardez. C'est tout petit. Dis-nous un peu, le café, en fait, on va utiliser un procédé de caramélisation, c'est ça ? Tout à fait. Alors, le caramel, d'abord, c'est quoi ? C'est de l'eau et du sucre. Bon, ça, tout le monde sait faire ça à la maison. Oui, tout à fait. Sauf que si on fait du caramel à la maison, si on laisse trop longtemps, ça brûle. Si on ne laisse pas assez longtemps, ça ne caramélise pas correctement. Ça ne caramélise pas. On n'a pas la bonne couleur. Là, c'est pareil, je vais chercher la bonne couleur. J'ai compris. Finalement, il y a le coup d'œil, l'odeur, le savoir-faire du torréfacteur, le bruit aussi. L'oreille, je ne sais pas si tu as entendu. Quand j'ai sorti le café, ça crépitait. Oui. Un peu comme une machine à pop-corn. Tout à fait. Et il y a plusieurs craquements au niveau du café. Si on laisse craquer jusqu'au ce qu'on appelle le deuxième craque, pour moi, c'est trop grillé. D'accord. Alors, il y a aussi... Comment ces arômes se développent ? C'est parce qu'on joue sur l'eau, le sucre ? On joue sur quoi ? Pas du tout. Là, on va vraiment jouer sur la chaleur. Et c'est les sucres qui sont contenus dans le grain de café qui vont se transformer avec les acides. C'est la réaction de Maillard. Et donc, le café va gonfler en volume, va perdre en poids et va se colorer en même temps. D'accord. Donc, c'est le procédé de caramélisation. C'est ce qui va lui donner sa couleur. Tout à fait. Sa couleur et ses arômes. Tu rappelles bien que vert, ça n'a aucune odeur, aucun goût. Aucune odeur, aucun goût. Tout ce que ça peut sentir, c'est la toile de jute. Dans lequel ça a été stocké. Voilà. J'ai lu que ce sont les Arabes qui ont par hasard découvert le procédé de torréfaction. C'est exact, ça ? Alors, l'historique, la petite histoire du café, ça revient en Éthiopie. Éthiopie. D'accord. Tout à fait. En fait, les chèvres d'un berger mangeaient des baies rouges sur un arbre et elles étaient toutes énervées. Donc, le berger s'est demandé ce que c'était. Et au départ, il en a fait des décoctions de ces baies rouges et effectivement, il était un peu plus énervé. Après, c'est les moines qui l'ont récupéré. Pareil, pour ne pas dormir, pour pouvoir prier toute la nuit. Enfin, ça, c'est une légende. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ils avaient laissé les graines de café, enfin les cerises rouges, sur le feu. Et ça a pris feu pendant la nuit. Et là, il y a une odeur qui s'est développée. Ils ont dit, mais c'est rudement bon, ça. Et donc, c'est comme ça. C'est au Moyen-Orient, en fait, que la vraie dégustation du café se rapproche la plus de la nôtre aujourd'hui. Ah, c'est marrant, ça. Au Moyen-Orient. Alors, tu vois, moi, j'aurais dit que c'est les Italiens. Non, pas du tout. Parce qu'on dit l'expresso, c'est les Italiens. Tout à fait. Espresso. Expresso, d'accord, ok. Alors, cette étape qui s'appelle donc la torréfaction, tu vas nous expliquer comment ça marche. Mais cette étape, en fait, il faut la faire quand ? Moi, j'aime bien la faire le matin parce qu'il y a les bonnes odeurs. Mais de toute façon, il faut la faire le plus près de la vente du café. Pourquoi ? Il faut qu'il soit dégusté peu de temps après. Quand je dis peu de temps, ça peut être un mois, mais pas six mois. Six mois, pour moi, c'est trop. D'accord, donc tu es en train de nous dire que le café, il ne faut pas le conserver. Non. Non ? Enfin, on le conserve au réfrigérateur. Mais il vaut mieux avoir un café de torréfaction fraîche. D'accord. C'est pour ça que nous, on va bientôt avoir sur nos nouveaux emballages de paquets de café, on va avoir la date de torréfaction qui va être marquée sur le paquet. D'accord. En fait, le café, du fait qu'il subit un choc thermique, la réaction de maillard, donc la caramélisation, la réaction de stocker également, c'est la coloration du grain. D'accord. On verra ça, plus tard, tu as plusieurs colorisations. Je te montrerai ça avec la deuxième torréfaction qu'on fera. Donc, le café, il gonfle en volume, il perd en poids et donc il subit un choc thermique. Donc, après torréfaction, là, ce café-là, je vais le laisser reposer pendant à peu près 48 heures. À 48 heures de repos ? C'est ce qu'on appelle la période de dégazage. D'accord. Voilà, il dégage. C'est pour qu'il refroidisse ? Non, pour que les arômes se stabilisent. Ah d'accord. Sinon, ça serait trop fort ? Sinon, il peut y avoir une petite odeur parce qu'en fait, moi, c'est un four à gaz. Alors, on va en parler. Allez, viens, viens, montre-nous. Attends, je vais la mettre en route. Alors, comment ça marche ? Vas-y, comment ça marche ? Donc, cette machine, c'est un torréfacteur. C'est un torréfacteur. Ça permet de torréfier le café vert. Dis donc, ça n'a pas l'air tout jeune, tout jeune. Alors, si c'est jeune, c'est de 83 et c'est l'année de ma naissance. Ah, ben voilà. Donc, c'est très jeune. Donc, c'est très jeune. Alors, cette machine, on va y mettre du café. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va le chauffer, alors. Tout à fait. On va mettre le café vert dans la trémie. Ça va arriver ici dans un tambour. Comme dans une machine à laver ? Tout à fait. Tout pareil. Seulement, sous la machine à laver, sous le tambour, là, il y a une rampe de gaz. Donc, ça cuit au gaz de façon lente. Une torréfaction artisanale ou une torréfaction lente, c'est une torréfaction qui va durer entre 18 et 20 ans. Et 25 minutes au maximum. D'accord, 25 minutes. Ça, c'est une torréfaction artisanale. D'accord. L'industrielle, c'est beaucoup moins de temps et c'est une torréfaction beaucoup plus forte. Oui, c'est la fameuse torréfaction flash. Voilà. Bon, voilà quoi. Voilà. On ne va pas dire du mal, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, c'est artisanal. À quelle température tu chauffes ? Ça dépend des cafés. Ah ouais ? Ça dépend des origines. Là, par exemple, celui-ci, je le fais à 175 degrés maximum. Après, ça dépend aussi de l'humidité ambiante et de la température ambiante. Ah donc, c'est un peu comme les trois brasseurs qu'on a vus. Christophe, qui est maître brasseur, nous disait « Je ne fabrique pas la bière de la même manière en été qu'en hiver parce qu'il y a la température, il y a l'humidité, il y a plein de paramètres en fait. » C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Café ou bière, ça va être le même combat. Là, ça va faire encore plus de bruit. D'accord. Là, il est froid, je l'évacue, il est refroidi, je peux mettre ma main dedans. Donc, je l'évacue. Et celui-ci, il est chaud. Donc là, hop, c'est parti pour une nouvelle torréfaction. Voilà. Allez, vas-y, on va te regarder faire. Oh dis donc, il faut être costaud quand même. Alors Elodie, quelle quantité tu mets ? Environ 10 kilos. 10 kilos. D'accord. C'est une machine qui fait 10, 12 kilos. D'accord. Je mets en moyenne 10 kilos. Alors, on a dit tout à l'heure, 10 kilos de grains secs vont donner combien ? A peu près 8 kilos de café torréfié. Mais alors, le reste, c'est... C'est de la perte. C'est de la perte de quoi ? C'est de la perte des anges ? C'est de la perte d'eau. Ouais, c'est de la perte des anges. C'est de la perte des anges. Donc là, c'est parti pour 20 minutes. Là, c'est parti pour 20 minutes. Alors, ça va gonfler. On voit que les grains, ils bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps dedans. Il ne faut pas que ça reste sur le feu. Sinon, ça va griller. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait de coupures de courant. Ah ouais. Mais moi, je peux le faire chez moi, ça ? Alors, on a des clients qui sont un peu fous du grain, ouais, et qui le font chez eux. Mais bon, il vaut mieux venir là. Alors, ce n'est pas concluant. Il y a beaucoup de pertes au départ. Je ne sais plus combien il nous a pris de café vert pour réussir une fois. Mais c'est très sympa. Et puis, je dirais, après, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ouais. Après, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, la torréfaction, c'est quelque chose de très personnel, en fait. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. C'est ton savoir-faire à toi. Parce qu'il n'y a pas une machine qui va se mettre à sonner en disant, c'est prêt. Alors, surtout que moi, en plus, je suis sur une machine, comme tu as pu le voir, 83, mais sans électronique. Ouais. Parce que tu as des torréfacteurs, maintenant, avec ce qu'on appelle des piles. Donc, c'est des thermomètres. Des capteurs. Des capteurs avec thermomètres digitales. Et donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et là, je dirais, entre guillemets, n'importe qui pourrait le faire. D'accord. À part que moi, tu vois, c'est à l'aiguille. Tu vois, c'est à l'aiguille. Ouais. C'est pas toujours. Je ne sais pas si je suis à 185, 188 ou 183 degrés. D'accord. Et des fois, c'est les 2 ou 3 degrés qui vont faire toute la différence. D'accord. Mais dis-moi, ton métier, tu l'as appris où ? Alors, au départ, je l'ai appris. J'ai appris la base avec le premier propriétaire de la torréfaction. D'accord. Puisque moi, j'étais cliente d'une torréfaction à Lens qui existait depuis 1984. Et voilà. Et la personne avait décidé de vendre la boutique. Moi et David, on était client. Et donc, on ne voulait pas laisser perdre ce savoir-faire. Moi, j'étais en hôtellerie-restauration. Je me suis spécialisée dans le vin, l'onologie, la viticulture. Et moi, j'ai dit à David, je veux bien reprendre, mais je veux savoir torréfier. Donc, c'est le premier propriétaire qui m'a appris les bases. Et puis après, je suis partie chez mon importateur, Belco, à Bordeaux. Et lui m'a donné des petites astuces, des petits trucs. Et puis après, c'est à force de torréfier qu'on devient torréfacteur. C'est une question de passion. Tout à fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire ce métier ? De faire ce métier, c'est surtout la transformation du café. C'est ça qui me plaisait avant tout. C'était le voyage. Le voyage, parce que ça vient du monde entier. Enfin, entre le tropique du cancer et du capricorne, c'est vraiment une ceinture équatoriale. Ce qui me plaisait, c'est le voyage au niveau des arômes et des goûts. Du fait que j'étais spécialisée dans le vin, j'ai retrouvé les arômes. Il y a plus de 800 arômes dans le café. Mais alors, justement, est-ce qu'il faut avoir une bonne mémoire olfactive ? Oui. Oui. Parce que finalement, le grain que tu travailles, il faut que tu te souviennes du goût que ça donne. Alors après, en fonction des extractions, et là, c'est mon chef barista qui va parler. En fonction des extractions, moi, je ne vais pas le torréfier de la même façon. Qu'est-ce qui s'appelle l'extraction ? Alors, l'extraction, c'est la façon d'extraire le café. Si on le sort en espresso, je vais le torréfier d'une façon différente que si c'est sur une cafetière à piston, par exemple. Ah oui, donc pour chaque type de machine, tu vas avoir un type de torréfaction ? Oui. C'est vraiment naturel et on peut vraiment varier les plaisirs. Là, le café que j'ai mis, c'est un café du Salvador, Volcan del Chingo. On est sur une très belle origine et on l'a dégusté sur trois extractions différentes. D'accord. Première extraction, c'est l'extraction que tout torréfacteur connaît, c'est la cafetière à piston. Ça permet d'avoir tous les arômes sans avoir forcément beaucoup d'intensité. D'accord. Mais ça a vraiment tous les arômes, toute la palette aromatique. Là, on est sur un café très doux, très onctué avec des notes de noisettes. On croque dans une noisette fraîche, donc c'est très agréable. Après, on l'a goûté à la cafetière filtre. Oui. Mais ce n'est pas l'électrique. Nous, on est anti-électrique. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a plusieurs choses. Le filtre est plat, il n'est pas conique. Donc, ça fait une eau qui stagne. Tu parles des SNCO et compagnie. Non, non, je parle des cafetières électriques. Électriques, cafetière normale. D'accord. Dans la cafetière électrique, ton filtre, au lieu d'être conique, il est vraiment plat. D'accord. Donc, tu as une eau qui stagne. Oui. Tu n'as pas une bonne extraction. D'accord. Nous, sur notre cafetière filtre, on a un filtre conique. D'accord. Donc, on a une extraction qui est franche. Ensuite, le bol sur la cafetière électrique, il est souvent sur une plaque chauffante. Oui. Et les dix premiers centilitres, ils caramélisent automatiquement. Ah oui, donc ça change de goût encore. Donc, forcément, ça change de goût. D'accord. Alors que nous, on n'a pas de plaque chauffante. On met directement la tasse en dessous ou une petite carafe aussi. C'est très sympa. Oui, mais moi, je ne peux pas être équipé comme toi. Moi, à la maison, je fais comment ? Ça te prend cinq minutes. C'est vrai ? Oui. David, il va nous le montrer tout à l'heure. Oui, oui. Il va nous donner les astuces pour le préparer. Tout à fait. Cette torréfaction, tu l'arrêtes à quel moment ? Est-ce que si je torréfie plus, ça change la couleur, forcément ? Bien sûr. Parce qu'on est parti du vert et on peut aller jusqu'à du... Comment tu appelles ça ? Tu m'as dit, il y a toute une gamme, en fait. La coloration. Alors, tu as la coloration blonde, tu as la coloration ambrée, tu as la coloration robe de moine et la brune. D'accord. Donc, il y a les quatre catégories. Voilà. Alors, ça change les arômes aussi ? Bien sûr. Ça caramélise davantage ? Plus c'est blond, plus il va y avoir d'acidité. D'accord. Parce que moins c'est cuit, enfin, moins c'est torréfié. Tout à fait. Et plus c'est ambré, enfin, plus c'est brun. Et plus on va être sur de l'amertume, sur de la puissance. On apprend plein de trucs, c'est génial. Alors, est-ce que tu vas torréfier de la même manière les cafés qui viennent des origines différentes ? Non, non, non. Avec les mêmes durées, je veux dire. Même durée, même. La durée, je te dis, c'est entre 18 et 21 minutes. Oui. Pour moi, ici, c'est 18-21 minutes. Mais c'est surtout sur la température que je vais jouer. Ce n'est pas sur la durée. D'accord. Alors, globalement, nous, grand public, on connaît deux catégories de cafés. L'Arabica et le Robusta. L'Arabica et le Robusta. Alors, dis-moi, la différence entre ces différents mots de café ? Alors, il y a plusieurs différences. Première différence, c'est au niveau de la plantation. Le Robusta, c'est à moins de 600 mètres d'altitude. D'accord. Donc, on va avoir des rendements beaucoup plus intensifs. D'accord. L'Arabica, c'est entre 700 et plus de 2000 mètres d'altitude. Est-ce que ça pousse sur les mêmes types de plantes ? Enfin, ce n'est pas des plantes, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Est-ce qu'à la base, Robusta Arabica, si on regarde visuellement ? Tu en as pour qu'on voille ? Là, on a deux minutes, là ? Tout à fait. Ok. Alors, j'en ai, mais c'est juste de la déco, en fait. Eh bien, vas-y. Ça, c'est un Cameroun Robusta. D'accord. Voilà. Voilà, regardez. Tu as des grains blancs, tu as des grains bruns, tu as un peu de tout. C'est vraiment divers, hein ? C'est vraiment complètement aléatoire. Alors que les cafés que je t'ai montrés tout à l'heure, ils sont tous homogènes, tous uniformes. Et ils sont tous... Là, pour le coup, l'un de ma labarre était très blanc. Mais sinon, plus ils sont verts bleutés, et plus ils poussent en haute altitude. D'accord. Alors, combien de temps ça se conserve à cet état de grains verts, l'un ou l'autre ? Verts ? Tu peux le garder des années. Des années. Ouais. Donc, c'est pas... À partir du moment où c'est bien stocké. C'est bien stocké, c'est pas gênant. Ouais. C'est au moment de la torréfaction, on répète, mais c'est au moment de la torréfaction que tout va se jouer. Et c'est là qu'il faut absolument réduire les délais entre torréfaction et consommation. Tout à fait. Pour vraiment avoir tous les arômes et tout ce qu'on cherche. Et surtout, nous, en fait, on présente tous les cafés en grains, parce que donc tous les arômes sont dans le grain. On l'a vu lors de la torréfaction. Donc, tous les arômes vont se développer lors de la mouture. D'accord. Mouture ? Dès qu'on pulvérise le grain, dès qu'on moue le grain, il y a quasiment 60% des arômes qui s'en vont. Alors, attends, on va revenir un peu en arrière. Attends, on va revenir un peu en arrière. Parce que ça, c'est là pour moi une étape, on va en parler après. Arabica, Robusta. Alors, Arabica, donc je te l'ai dit, plus de 700 mètres. Robusta, moins de 600 mètres. Bon. Déjà, deuxième grosse différence, le Robusta est deux fois plus fort en caféine que l'Arabica. D'accord. Donc, si je veux un café qui m'excite, Robusta. Si tu es sensible à la caféine et que tu aimes bien les cafés qui te mettent comme ça, le Robusta, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Et c'est surtout du fait que ça pousse à une altitude inférieure et qu'il y a plus de rendement, c'est un café vraiment pas cher. D'accord. D'accord. Mais au niveau du goût ? Ah ben, ce n'est pas du tout aromatique. Ah, ce n'est pas du tout aromatique ? Ce n'est pas du tout. Moi, je dis toujours Robusta, corsé, amertume et caféine. D'accord. Alors, Arabica, arômes, onctuosité. Après, tu en as des plus forts et des plus doux. Mais dans l'Arabica, justement, tu as beaucoup plus d'arômes. Donc, c'est l'Arabica qui est le meilleur café. Bien sûr. Il ne faut pas aller chez Robusta. Ah non, je n'en ai pas chez moi. Et toi, tu n'en rends pas ? D'accord. Je n'en ai, tu vois. Eh bien, tu vois, regarde. Je ne sais pas où les chiens. Non, je ne le dis pas. D'habitude, ils se couchent sur les sacs de café Robusta, justement. C'est un coussin. C'est pour faire un coussin pour les chiens. C'est un matelas. D'accord, ok. Bon, alors, l'Arabica, c'est là où vraiment le café, il va se développer. Il y a tous les arômes. Et on a toutes les variétés. Combien de variétés on a en Arabica ? Il y a plus de 80 Arabica. En tout, il y a 200 espèces de café. Il y a plus de 80 Arabica, je crois. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, il y a une vraie différence entre le café qu'on peut acheter au supermarché et le tien. Tout à fait. D'abord parce que, bon, l'autre, il est sous vide. Sous vide, c'est pour conserver les arômes. Sous vide, pour conserver les arômes. Il est déjà moulu. Donc, comme je l'ai dit, 60% des arômes qui sont perdus lors de la mouture. Donc, automatiquement, tu as des conservateurs. Et puis, il est refroidi avec de l'eau, c'est ça ? Alors, oui, tu as deux procédés de refroidissement. Là, on a vu tout à l'heure, j'ai refroidi à l'air. En fait, le café, il est brassé avec de l'air froid qui est pulsé par le dessous pour stopper la cuisson et refroidir rapidement. Ça, c'est bien, c'est naturel. On prend son temps. Oui, c'est naturel. L'autre méthode, c'est déjà ton réfraction flash. Donc, c'est super rapide et on le refroidit avec de l'eau, c'est ça ? Tout à fait. Mais alors, quand on refroidit avec de l'eau, c'est ce que je te disais ? Donc, en fait, tu vois, moi, j'ai 20% de pertes. C'est ce que je te disais. Eux, ils ne les ont pas quelque part. Ah, parce qu'ils remettent de l'eau ? Du fait qu'ils refroidissent à l'eau, le café va reprendre de l'humidité. Ah oui, donc en fait, quand j'achète un kilo de café, j'achète de l'eau avec, toi. Oui, oui. Donc, il vaut mieux venir l'acheter, là. Donc, on ne peut même pas comparer le prix au poids. Non. C'est un mauvais calcul. Non, non, parce qu'il est moulu, il est flashé, il est refroidi à l'eau, donc plein d'humidité. Moulu depuis un certain nombre de temps. Tu n'as pas la date de torréfaction et en plus, automatiquement, tu as des conservateurs. Bon, ben, amateur de grands cafés pour venir là. Et dis-moi, il paraît que What Health, c'est les meilleurs cafés du monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je dois vraiment le dire. Ah oui, non, mais dis-le nous, allez, dis-le nous. Puisque finalement, c'est le même principe, tous ces cafés qui sont en capsule. Tout à fait. Et en fait, le comité français du café a fait une petite expérience, c'est qu'il a vidé une capsule de café. Et il n'y a que 5 grammes de café dans la capsule. Donc là, c'est mon chef barista qui va te dire un vrai café dans les règles de l'art. C'est au minimum 8 grammes de café. Eh bien, Elodie, merci beaucoup. On a appris plein de trucs grâce à toi. De toute façon, c'est simple. Si vous voulez rencontrer ces deux jeunes, c'est des jeunes, hein ? Parce que la machine, elle est jeune. C'est deux jeunes. Vous êtes tous les deux chefs d'entreprise. Tout à fait. Combien d'emplois vous avez généré ici ? On a créé un contrat d'avenir. Parce que donc, du fait qu'on était à Lens au départ, on a déménagé une boutique ici sur Saint-Quentin. Et donc, on a embauché Alexandre, qui est un petit jeune qui nous suit depuis deux ans déjà. Et on l'a embauché en contrat d'avenir. C'est génial, ça. Quand une passion crée des emplois, c'est encore mieux. Et au service de tout le monde. Alors ça, c'est encore mieux. Il faut venir absolument ici, les rencontrer. Et puis, c'est des bonnes idées cadeaux. Tout à fait. Ça fait toujours plaisir. Avec tous les accessoires qui vont autour. Tout à fait. Ou un bon thé. Ou un bon thé. Allez, on va aller rencontrer David. Merci, Elodie. Merci, Elodie. Merci, Elodie. On va aller à la rencontre de celui qui le fait, le café. C'est toi, David. Bonjour, David. Merci beaucoup de nous recevoir à ton tour, derrière ton comptoir. Alors toi, ta tâche ici, elle est différente d'Elodie. Tout à fait. Ici, on a un peu chacun nos parties. Elodie est très artisanale. Elle fabrique le café. Elle nous le transforme. Moi, mon but, ça va être de l'extraire et de le sublimer. D'accord. Donc toi, tu parles du grain. C'est ça. Moi, j'ai un petit grain, je parle du grain et de la feuille. Alors, ce grain, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elle te le donne ? C'est quoi les démarches ? Alors, moi, ces démarches, une fois qu'elle m'a donné le café, je vais le tester. Et on va le tester suivant les différents modes d'extraction. C'est-à-dire, les modes d'extraction, c'est ce que l'on boit à la maison. Ah oui. Ou alors, au bar, au restaurant, à l'embrasserie. Donc, je vais prendre le grain et on va le goûter aussi bien à la machine expresso. D'accord. Mais ça, moi, je n'en ai pas à la maison. Ça, c'est chez les spécialistes. Ça, j'avoue. Alors, quelques-uns, maintenant, on commence à avoir des petites choses à la maison. Tu vas nous expliquer. Tout à fait. C'est lesquels types est-ce qu'on pourrait acheter. D'ailleurs, je crois même qu'il y a un showroom là-haut. Exactement. On ira au showroom là-haut ? On ira au showroom. Ok. Alors, donc, on a les différents types de machines dites expresso. Pourquoi le mot expresso, ces machines ? Ah, l'espresso a été créé en Italie. Les Italiens sont extrêmement forts pour extraire le café. Et toutes ces belles machines, d'ailleurs, celle-ci est assemblée à Florence à la main. Ah. Voilà. Ils ont ce savoir-faire. Et donc, voilà, ça vient d'eux. Le principe même, c'est quoi ? C'est que le café est compressé ? Voilà. En fait, on va prendre ce qu'on appelle un porte-cuitre comme ça. Et on va mettre facilement 14 à 15 grammes de café. D'accord. Et ensuite, on va le moudre au dernier moment. Pourquoi tout le moudre au dernier moment ? Parce que tous les arômes du café sont dans le grain. Oui. Et donc, on les garde jusqu'au bout. Ah, d'accord. Et après, de le moudre à la demande, là, on va avoir quelque chose de complet. L'arôme étant dans le grain, là, je l'extrais uniquement. Une fois que je l'extrais et qu'il est arrivé dans mon porte-filtre, il va falloir qu'il passe dans la machine. Pour ça, il va falloir le tasser un petit peu. On va l'équilibrer gentiment. Et là, on va en faire une belle galette. Une fois qu'on a cette belle galette-là, et comme je la tasse... Voilà. D'accord. Et le fait de le compresser, forcément, l'eau va avoir plus de mal à passer. Voilà. Ah, ouais ? Là, on a un bon tassage. On a quelque chose de bien. Et derrière, donc, on va avoir une extraction qui va se passer en 25 secondes. Est-ce qu'on a un piston, quelque chose qui descend, là, ou non ? Oui. C'est juste de l'eau sous pression ? C'est de l'eau sous pression qui va arriver. Les pistons se passent dans d'autres machines. D'accord. Les machines automatiques, c'est autre chose. D'accord. Et là, voilà, ça va être l'eau qui va arriver par au-dessus. Et là, dès qu'on va en envoyer, on doit avoir un filet très fin qui va arriver. Et le but, c'est d'en extraire toute l'essence. Ah, ouais. Voilà. On a quelque chose de très fin, de très léger. Alors là, on est peut-être même un peu trop fin, parce que comme Elodie vient de torréfier, on a un taux d'humidité qui a baissé. D'accord. Ce qui fait que mon moulin, il faut que je le règle encore différemment. Donc, systématiquement, tout ça, ça s'adapte. Quelle est la pression d'eau qu'il y a là-dedans ? Est-ce que c'est important ou pas ? Oui, on a plus de 19 bar dedans. C'est important, ça ? C'est très important, puisque c'est ce qui permet d'avoir le temps d'extraction lié à la quantité de café, va nous donner une extraction parfaite. D'accord. Donc, il y a vraiment... Il est devenu un art qui s'appelle le barista. Et donc, c'est le sommelier du café. Nous, on va vraiment rechercher la quintessence à extraire le meilleur de l'arôme du café, avoir une créma qui soit, voilà, onctueuse, épaisse. Où est bien cette crêpe ? Qu'est-ce qui génère cette crêpe ? Alors, cette crémée-là, justement, elle est générée par la fraîcheur du café, déjà. Par la fraîcheur de torréfaction, la fraîcheur de la mouture. Tout ça, ce sont des éléments qui vont jouer. Si mon café avait deux mois, j'aurais énormément de mal à avoir cette crème. À avoir cette crème. J'ai entendu dire, tu me dis si c'est vrai ou pas, on ne va pas les citer, mais il y a des produits qui permettent d'avoir plus ou moins de crème que certains industriels utilisent. Voilà, tout à fait, il y a des petites astuces très simples. La fécule de pomme de terre permet d'avoir de la mousse. C'est des choses qu'on peut utiliser, apparemment. D'accord, d'accord. Par contre, un vrai, bon, vrai café à base de grains qui ont été torréfiés il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Donc, plein d'arômes moulus au dernier moment. Voilà. C'est ça, le secret du vrai café. Exactement. Le chef barista que tu es, c'est comme ça que tu fais. Voilà. Moi, je l'extrais au dernier moment. Alors ça, c'est une machine, des machines dites expresso. Voilà. Là, on est plus dans le cadre. Alors, il en existe pour la maison, des toutes petites comme ça, bien sûr. Oui. Mais là, on est sur une machine vraiment professionnelle. Alors, à la maison, on a des possibilités de faire de l'expresso comme ça. Oui. Avec des petites machines qui n'ont même pas besoin d'électricité. Pardon. Tiens donc. On a juste besoin d'eau chaude. Alors là. C'est un truc très simple. Allez, venez voir. Venez voir. Comment faire un expresso à la maison ? C'est un expresso sans électricité. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'aéropresse. Donc, on va retrouver un appareil avec des filtres là, tout simple, en papier. Alors, tu vas me dire que ça ressemble à un fil de cafetière électrique. Comment est-ce que je peux faire un expresso avec ça ? Eh bien, c'est très simple. Tout à l'heure, on parlait de pistons qui envoyaient de la pression. Donc, on va retrouver le même principe. On va retrouver ici notre filtre. Je vais mettre ça par en dessous. D'accord. Ici, je vais mettre du café moulu. D'accord. Le même ? Alors, le même, voire même un petit peu plus gros. D'accord. Pas aussi fin que je pourrais le faire pour une machine expresso. Et ensuite, je vais présenter ça au-dessus d'une tasse. On va le poser ici. Suivant le nombre de doses que j'aurai mis, je vais mettre de l'eau correspondante. De l'eau bouillante ? De l'eau bouillante, bien sûr. Il faut faire bouillir, frémir ? Alors là, celle-ci, on va essayer de la pousser au-dessus du frémissement. D'accord. Juste avant que ça goûte. Juste avant que ça goûte. En gros, on va être à 85 degrés. Le but, il est là. C'est assez important, la température de l'eau. C'est ce qui permet une bonne extraction des arômes, suivant les modes d'extraction. Tiens, parlons un petit peu de l'eau avant que tu ailles plus loin. Oui, tout à fait. L'eau, la bonne eau à utiliser. Est-ce que ça a son importance ? Alors, ça a une très grande importance et encore plus dans notre région. Nous qui sommes dans une région très calcaire, nous avons un coefficient qui est autour de 50 en termes de dureté de l'eau. D'accord. Et l'alchimie entre l'eau et le café ne peut pas se faire comme il faut. On dénature complètement les arômes tellement le calcaire est trop fort. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, il y a deux procédés. Alors, déjà pour préserver nos machines. Voilà. Et ensuite, et aussi avoir un bon goût. C'est ça. Au niveau des arômes et au niveau de la protection de la machine, moi, je vous conseille d'utiliser des carafes filtrantes. Oui, d'accord. Tout simple. D'accord. Ça, ça permet de filtrer l'eau. On enlève tout le calcaire. Ce sont des modes d'extraction. C'est une eau qui est vraiment préconisée pour l'eau, pour le thé. Des fois, il y a des régions dans lesquelles on a un goût de chlore qui est plus élevé que d'autres. Ça, ça permet de le stopper aussi ? Alors, ça, oui, effectivement. Les cartouches filtrantes enlèvent absolument tout. Pas que le calcaire ? Ça n'enlève pas que le calcaire. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est conseillé que sur les boissons chaudes. Ce n'est pas de l'eau à consommer toute la journée. Ah, d'accord. Ça, il faut le savoir. D'accord. C'est vraiment réservé aux boissons chaudes. Parce que comme tu veux le faire chauffer, bouillir... Voilà, et en plus, elles sont déjà complètement déminéralisées. Donc, à boire tous les jours, ce n'est pas conseillé. Ah, ce n'est pas bon ? Oui. À boire de l'eau déminéralisée, ce n'est pas génial, génial ? Voilà, tout à fait. Il faut quand même garder un certain nombre de minéraux dans la bouche. C'est pour ça que celle que l'on a au robinet n'est pas exempte de tout. Il y a aussi des minéraux qui sont apportés parce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Parce que finalement, le calcaire, c'est du calcium ? C'est ça. On en a besoin ? Voilà. Mais on en a tellement dans tellement de produits différents qu'on n'est pas obligé d'en avoir autant dans l'eau. Alors, on va revenir au café. Voilà. Donc, il faut que l'eau... Alors, ou de l'eau filtrée ou alors vraiment une eau de montagne. Ah oui, donc je peux acheter de l'eau de source. Voilà, tout à fait. Une bonne eau de source. Bon, ben voilà, d'accord. Les conseils sont devenus. Principalement. Alors, je verse. Je vais chauffer l'eau. Donc, on verse notre café. On fait chauffer notre eau. On va verser ensuite notre eau directement par au-dessus. D'accord. Je vais, alors ce qu'on appelle touiller chez nous. D'accord. On touille pendant une dizaine de secondes. D'accord. Et une fois qu'on a touillé, je vais exercer une pression pendant 20 secondes. Comme ça. Par au-dessus et je vais descendre mon café. D'accord. Donc, la pression que j'exerce ici va ressembler très fortement à celle que l'on aura fait sur la machine. C'est génial. À expresso. Et là, j'ai sorti un expresso juste avec une bouilloire et de l'eau chaude. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, David, le café, c'était vraiment... On le fabriquait à table avec un système de cafetière un peu compliqué que mon grand-père. Il avait l'eau montée en haut, redescendait. Et c'était vraiment un spectacle en soi. Le café magique, on appelait ça. Voilà, c'est ça. Ça avait vraiment une vraie... Alors, ce sont des modes d'extraction qui reviennent sur le devant de la scène. Là, depuis très peu de temps. On est dans ce qu'on appelle la troisième vague café. Donc, on revient. On est passé par les phases de cafetière électrique, par les machines expresso dans les années 50, 60. C'est des choses qui sont arrivées très fort chez nous. Et là, sur cette troisième vague café, on revient à tous ces modes d'extraction. Donc, ces modes d'extraction, ici, on peut les découvrir. Alors, le mode dont tu parles... Ouais, c'était ça. Voilà. David, c'était ça. C'est exactement ça. Voilà, c'était ça. Ça, c'est un vrai régal. C'est la cafetière magique. On utilise de l'alcool à brûler. On va mettre de l'eau en dessous, le café au-dessus. Et on va attendre que l'eau se transforme en vapeur, se retransforme en eau, se mélange au café et redescende. On va avoir un café très intense. Un peu comme une cafetière à l'italienne qu'on peut mettre sur le gaz, sauf que là, le café est en contact juste avec du verre et pas du métal, ce qui lui donne une grande pureté. Et donc, les Japonais ont ressorti des rééditions que l'on trouve ici et que l'on déguste avec grand plaisir. Et justement, beaucoup de personnes qui ont connu ça il y a 30 ans, 40 ans ont un vrai plaisir à redécouvrir ce mode-là. Donc en fait, ces différents modes de fabrication, là on a vu un expresso que l'on peut faire sans électricité. Tout à fait. On voit ces machines aussi qui fonctionnent sans électricité, mais qui, bon, c'est un spectacle en fait, autour du café là. Voilà. C'est vraiment un moment, c'est pas que de le faire, de le boire, c'est vraiment un moment où on déguste, on découvre, on... Il y a toute la partie combivialité à le préparer. C'est des moments très sympathiques à faire lorsque l'on est là-dessus, lorsque l'on est sur ces nouveaux systèmes également. Alors ça c'est quoi David ? Là nous sommes sur une cafetière électrique sans électricité. C'est-à-dire, nous sommes revenus avec une carafe, un filtre qui est pour le coup totalement pointu. D'accord. Comme on le disait tout à l'heure, le fait d'avoir un filtre qui est totalement conique, on a une extraction qui est beaucoup plus rapide. Ouais, que les filtres plats. Que les filtres plats. Plus de rapidité, moins de caféine. Une extraction des arômes, plus intense. Attends, 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 je t'arrête. Plus de... Comment ? Moins de caféine ? Moins de caféine. Pourquoi ? La caféine a un rapport avec... Le mode d'extraction, tout à fait. Explique, explique-nous. Alors en fait c'est très simple. Dans une machine à expresso, on va extraire un café en 25 secondes. D'accord, c'est vrai. Très court. Ouais. Une cafière électrique va mettre entre 5 et 7 minutes. Oui. La caféine se dilue dans l'eau. Plus il y a d'eau, plus elle met de temps, plus il y a de caféine. Ah ouais ! Voilà. Donc dans une machine à expresso, il y a moins de caféine que dans ma cafetière traditionnelle... Exactement. ...que je prends le matin. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir un bon coup de fouet quelques fois le matin. La cafetière électrique va tout de suite nous générer plus de caféine dans notre corps et nous donner le coup de fouet nécessaire. En plus, Elodie nous disait que la cafetière électrique, pas top top parce que ça chauffe en dessous. Voilà, exactement. Et ça caramélise les premiers centilitres qui arrivent. Tout à fait. Le matin, nous par exemple, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on déjeune à la cafetière à piston. Qui ne me prend pas plus de temps, la cafetière à piston. Putain, j'en ai une chez moi. Voilà. Et bien ça, c'est formidable. Alors on en revient toujours à la mouture. C'est-à-dire lorsque l'on moule café, nous allons moudre très grossièrement parce que sinon on aurait à manger dedans. Si on prend un café moulu normal, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Pas du tout. Donc là, le principe est simple. On va mettre du café moulu, de l'eau chaude par au-dessus, 85 degrés, pareil. On va laisser infuser trois minutes. D'accord. Je vais pistonner, je vais envoyer tout le mar de café dans le fond. Et là, pareil, on va avoir un café très intense, infusé, où on va avoir tous les arômes qui vont être extraits, sans électricité, de la même manière. C'est super. Et là, les arômes sont vraiment extraits. On retrouve la même chose en filtre. D'accord. Voilà, ici, on va mettre notre café moulu et on va passer l'eau par au-dessus nous-mêmes. D'accord. Alors, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on va attendre que la mouture gonfle. Et ensuite, on va avoir notre extraction ici. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les machines, Georges, pas terrible, terrible, terrible. Alors, Georges, il n'est pas mal parce qu'on a quand même, dans tout ce principe-là, on a quand même une extraction et une envie d'arôme. Oui. Ce qui fait que ce mode d'extraction-là, l'Expresso, a permis de démocratiser. Georges a permis de démocratiser la machine d'Expresso à la maison. Ah, mais ça, c'est une capsule de Georges que tu as dans les mains, là. Voilà. Et regardez, c'est les capsules de Georges. Mais alors, ça, tu pourrais t'en vendre, ça ? Mais tout à fait. Mais ça veut dire que tu ne suis pas obligé d'aller acheter les capsules à Georges ? Pas forcément. On peut les remplir soi-même à la maison. Super, ouais. Et faire un atelier le soir. C'est génial. Voilà. On a une petite cuillère. On la clipse dessus. On va la tremper dans un paquet de café moulu spécialement. Ensuite, on va retourner cette fameuse cuillère. Et on va tasser. D'accord. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre un opercule en aluminium dessus. Au collant, autocollant que tu... Voilà. Autocollant qui est déjà préformé. Et nous avons une capsule. Alors, tiens... Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Ouais. C'est que ça rentre dans la machine normal. C'est que ça rentre dans la machine. Sans aucun souci. Regardez, c'est la machine à Georges. Voilà. On met notre capsule dedans. On referme. Et on appuie sur le bouton. Et là, vous avez un café de grande origine extrait par vous-même. Et alors, le coût de revient ? 22 centimes. Très, très court. Et la capsule, elle est recyclable ? Et en plus, la capsule, elle est en plastique. Donc, effectivement, elle est recyclable. Tu peux la relaver ? Alors, on peut la relaver, pas la réutiliser, bien sûr. Puisqu'en fait, elles sont jetables. Donc, on les lave. On les met ensuite dans nos boîtes jaunes. Ouais. Et ensuite, il suffit de... Les capsules sont vendues par 100. Il suffit de faire ces capsules soi-même et de les renouveler. D'accord. 22 centimes, tu tiens... C'est le prix du café ? Et des capsules. Et des capsules ? Tout compris. Contre ? Trois en moyenne ? À partir de 36, 40 centimes. C'est 50 centimes moins cher. Tout à fait. Et en plus, je choisis du vrai bon café. L'intérêt, il est là. Voilà. Moulu à la dernière minute. Torréfié dans la semaine. Donc, des arômes beaucoup plus intenses. Une créma toujours présente. Comment il disait ? What else ? What else ? What else ? What else ? Si tu payes le prix, tu n'as pas compris. Alors, ça, c'est simple. David ? Oui ? Ça ? Oui ? C'est chez toi que je peux l'avoir, ça ? Tout à fait. Ça, ça se trouve chez tous les bons torréfacteurs. Ah ben voilà. Voilà. C'est du matériel qui est distribué exclusivement chez les torréfacteurs. Justement, de manière à avoir toujours un café frais en correspondance avec la capsule. Non, mais je pensais qu'il y avait un brevet qui s'est déposé et que tu ne pouvais rien faire. Ah non, pas du tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Nespresso, cette fameuse capsule, représente quand même pas loin de 40% du marché. Et donc, désormais, voilà, on peut la trouver un peu partout. Alors, à savoir, malgré tout, que j'appelle ça quand même un ersatz d'espresso. Nous n'avons que 4 à 5 grammes de café. Alors que tout à l'heure... Voilà, en extraction tout à l'heure, nous étions quand même à 8 grammes de café. Ça n'a rien à voir. Soit près du double. Alors moi, ce n'est pas celui-là que j'ai à la maison. Et c'est aussi les sous-papiers... Les dosettes souples. Voilà. Les dosettes souples. Est-ce qu'il y a une solution à nous proposer ? Ah oui, tout à fait. Nous avons ce qu'on appelle un support porte-filtre que l'on va changer. On va enlever celui d'origine pour le remplacer par celui-ci. L'intérêt de celui-ci, c'est que l'on va pouvoir y mettre du café moulu. Qu'on peut venir chercher là. Exactement. De façon à pouvoir choisir des origines et à pouvoir naviguer dans autant de cafés que l'on le souhaite. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre entre 7 grammes et 14 grammes de café. Donc déjà, beaucoup plus que ce que l'on a dans une dosette. Lorsque l'on fait deux cafés, généralement, on a tendance à mettre deux dosettes l'une au-dessus de l'autre. Et bien là, je vais tout simplement mettre un peu plus de café dedans. Et je vais refermer mon support. C'est simple. Je referme ma machine. Et j'appuie sur mon bouton. Et c'est parti. Et je vais avoir un café qui a forcément plus d'arôme. Puisqu'on a compris, torréfaction, ce moulu frais. Est-ce qu'on se rapproche encore de la machine ou pas encore ? On en est encore très très loin. On en est encore très très loin. D'autant plus avec ces machines qui ont très peu de pression. Et voilà, c'est quand même un inconvénient. La pression, c'est ce qui est très important. Voilà. Par contre, c'est clair que c'est un procédé aussi qui permet d'avoir un bon petit déjeuner le matin. D'avoir une bonne grande tasse. C'est un premier pas vers les machines expresso lorsque l'on aime ce goût. Alors le magasin s'appelle l'artisane Thé Café. Voilà. Parce qu'il y a aussi le thé. Exactement. Et le chef baristot que tu es. Alors il y a aussi l'expert dégustateur de thé. Ici, nous rentrons des produits de thé qui sont saisonniers. On travaille avec les récoltes et avec les saisons. Alors que ce soit dans l'été nature ou dans l'été parfumé. D'accord. En ce moment, nous sommes arrivés sur la fin de l'été. Donc nous avons terminé les fraises, les framboises, les abricots. Et nous arrivons donc sur les épices, sur la cardamome, sur l'orange. Tout ce qui est hivernal. Et on y retrouve également une gamme de thés nature. Parce que le thé est historiquement... a tellement d'histoire. C'est un thé... on pourrait parler par exemple d'un thé fumé. C'est un thé assez original. Alors on l'appelle fumé. L'empereur habitait sur une montagne en Chine. Et donc on lui amenait son thé par caisse. Et il fallait gravir la montagne. Ça prenait plusieurs jours. Le temps d'arriver en haut avec les taux d'humidité, ce café-là commençait déjà à infuser. D'accord. Et donc c'était un problème. Il fallait stopper cette fameuse infusion. On prenait les caisses, on les mettait à côté du feu. Et au coin du feu, ils séchaient. Et donc ça prenait le côté fumé. Et ils ont ce petit goût épicéa. Tiens, moi je vais sentir, vous ne pouvez pas sentir forcément. Ah ouais, dis donc. Voilà. C'est impressionnant. Ça fait penser au cuir. Ah ouais, complètement. Voilà, tout à fait. C'est impressionnant. Impressionnant. Ça a l'odeur du goût ? Oui, exactement. On est vraiment dans le cuir. Le goût de l'odeur. Mais tu as compris. C'est ça, tout à fait. Et en fait, ils sont tous un peu dans ce principe-là. Alors pas tous. Là ici, on va retrouver trois types de fumage. Comme je le disais tout à l'heure, le temps de monter dans la montagne, on avait plusieurs types de fumage. Et donc, chaque thé va retrouver comme ça des particularités. Ici, par exemple, ce qu'on appelle un thé jaune. D'accord. Un thé jaune qui est le plus rare des thés. C'est un thé qui est très paille. Avec une certaine sucrosité. Ah ouais, effectivement. Voilà. Donc là, on retrouve une feuille. Ah, ça a carrément une autre odeur. Alors, il faut imaginer quand même que tous ces thés sont récoltés totalement à la main. Feuille par feuille. Feuille par feuille. Chaque feuille de ce que je vois là. Tout à fait. Exactement. Et si je le mange comme ça, quel goût ça a ? Eh bien, on va retrouver un goût. Ouais ? Oui. Le goût du thé. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est marrant. C'est pas mal, hein ? Et après, nous, également, lorsque l'on les déguste, lorsque l'on fait infuser, on fait comme toi. On mâchouille également cette feuille une fois qu'elle est infusée, avant de goûter le thé. De cette façon, ça nous permet déjà de percevoir les arômes que ce thé... Ah, c'est vraiment cool, hein ? Ah oui, oui. Et là, tu manges en plus le thé le plus rare au monde. Oh voilà. Comment c'est séché ? Alors, c'est séché dans des... C'est séché dans des grands racks. Et on va aller chercher plusieurs degrés de fermentation. Suivant les... De fermentation ? Oui. Il y a certains thés que l'on va fermenter, d'autres que l'on va sécher naturellement, de manière à extraire des arômes. Un thé vert, par exemple, lorsque l'on récolte sa feuille, on va le faire sécher dans des grandes cases. Un peu comme on pourrait faire sécher du pain, peut-être, dans des grands racks. Comme ça, on va poser des feuilles et on va les faire sécher. Et il y en a certaines, comme celui-ci, par exemple, on va aller chercher de la fermentation. Donc, avant de le faire sécher, on va le froisser, comme une feuille. Et une fois qu'il est froissé, on va le faire sécher. Et donc, comme il aura été séché en étant froissé, il va fermenter un petit peu. Et donc, suivant les plantations, on va avoir plusieurs degrés de fermentation. Et donc, différents arômes, à chaque fois. À découvrir, il y en a plein chez toi. Voilà. Il paraît que c'est un des secrets de la longévité. Oui, boire du thé. C'est vrai, ça ? Alors, je pense que c'est vrai. C'est un anti-cancérigène, il paraît-il ? Oui. Parce qu'il y a des antioxydants dedans. C'est très riche en antioxydants, tout à fait. Ça a plein de vertus, c'est drainant, c'est digestif. Il y a tellement de légendes autour du thé et tellement de milliers de plantations. Moi, je vais te dire, tu vois mon cadreur là-bas derrière ? Eh bien, lui, il boit du thé. Regarde, il est en pleine forme, il se porte bien. Impeccable. Impeccable. Voilà, il a raison. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Voilà deux passionnés qu'on a absolument voulu vous faire découvrir en ces périodes de fêtes parce que le café, on le consomme tous les jours, mais on ne se rend pas bien compte de ce qu'on consomme en fait. Tout à fait. C'est quand même la deuxième boisson la plus buée au monde après l'eau. Le thé arrivant juste derrière. Effectivement, on boit toujours un café par habitude. Essayons de le boire avec goût. Exactement. Vous avez une enseigne ici à Saint-Quentin et l'enseigne à l'an, elle existe toujours ? Tout à fait. On a gardé une boutique sur l'an. Donc, c'est Alexandre qui tient la boutique et la boutique existe depuis 30 ans sur l'an. Bon, ben voilà. Donc, si vous voulez déguster du bon café, du bon thé, prendre du plaisir, voir des passionnés, c'est ici que ça se passe. Ici à Saint-Quentin, place de l'Hôtel de Ville. Un grand merci à vous deux d'avoir partagé votre passion avec nous. Avec plaisir. Merci bien. A bientôt pour un café. A bientôt. Non, on ne peut pas ne pas aller au Brésil. C'est une utilité absolue. Que ce soit au niveau économique, même au niveau de l'état d'esprit. Donc, il fallait qu'on aille d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas beaucoup le foot. J'en ai beaucoup entendu parler hier. J'ai donc quand même tendu le dos et écouté les derniers. Et je me suis dit que ça devait être un match intéressant à suivre. Et je suis contente pour eux. Et puis, je suis contente quand même pour tout ce que ça entraîne derrière. Voilà. Avec le soleil aujourd'hui, ça va. C'est dans l'ordre du temps. C'est parfait. C'est parfait. C'est bien. C'est une bonne chose. Ça redonne de l'espoir pour les Français. Et puis, tous ceux qui aiment bien le foot. C'est bien contre l'Ukraine. Très bien. Mais il faut les voir contre une autre équipe. Est-ce qu'il y a eu des loupés encore ? C'est bien. C'est très bien qu'ils aient gagné. C'était nécessaire. Il fallait ça. Parce que tout le monde n'attendait que ça. Parce que c'est un bon résultat. Il fallait ça. Là, je crois qu'ils ont fait un sacré effort. Oui. Je pense qu'ils ont bien joué. Ils ont été quand même critiqués sur certains points de vue. Mais là, je pense qu'ils ont quand même fait un sacré effort de pouvoir aller au mondial. C'est vrai que je suis très content. Très content pour eux. Je pense que pour la France. C'est quand même très important. Je pense qu'ils ont fait un bon match. Très bien. Très bien. On s'y attendait. Et franchement, bien. Bien, bien. Beau match. Voilà. Franchement, bien. Nous avons la chance de partager les mêmes valeurs avec le CHE numéro 5 à Saint-Quentin, qui a pour objectif de présenter des produits de qualité, de terroir. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents au CHE pour proposer à chaque visiteur et client une dégustation de chocolat, qui ont en plus pour objectif de s'accorder avec différents vins spiritueux dont les gens ne connaissent pas foncièrement les subtilités. Donc, l'idée, voilà, c'est de présenter des produits de qualité et toute une large gamme pouvant plaire à tous les palais. La maison Michel Cluizel, en fait, est basée à Danville, entre Dreux et Vreux. Et la manufacture existe depuis 1949, où nous sommes cacao févier, c'est-à-dire que nous transformons la fève de cacao pour proposer différentes gammes de produits. Produits finis, produits de laboratoire pour les professionnels et une gamme griffée que nous présentons aujourd'hui au CHE numéro 5. Nous basons, en fait, toute la fabrication de nos produits sur la qualité. Donc, tout démarre avec la sélection drastique des fèves que nous allons ensuite transformer directement à la chocolaterie. Le métier de cacao févier chocolatier confiseur également consiste à travailler la matière dès son départ, puisque dès la réception des fèves, nous les sélectionnons, nous les torréfions, puisque la torréfaction lente est une partie très importante de la fabrication. Et ensuite, nous gérons toutes les étapes de la fabrication qui vont du praliné aux produits finis, semi-finis et aux enrobages également. Les bons chocolats, en fait, sont surtout des produits qui vont vous apporter énormément d'arômes naturels, bien sûr, en bouche. Tout part forcément d'une très belle sélection au départ, de travailler des produits de qualité. Nous sommes le seul chocolatier à proposer toute notre gamme de produits sous un engagement ingrédient noble, c'est-à-dire 100% beurre de cacao, sans huile de palme, sans graisse hydrogénée, sans arômes, et de porter le meilleur du fruit au moment de la dégustation du chocolat. Bien entendu, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre gamme chez nos revendeurs partenaires, sur l'ensemble de la région, mais également aussi sur Internet, www.cluisel.com, où vous découvrirez également une présentation de la manufacture. Sous-titrage Société Radio-Canada